On va déguster les vins, on va commencer par le dragon de Quintus 2012. Donc je trouve le nez du dragon particulièrement mûr par rapport à une année dont la fin de maturité a été plutôt difficile et donc moi je le trouve élégant et mûr. Oui, les fruits rouges un peu cassis, il y a aussi un peu de réglisse moi je trouve. Il est un petit peu réglissé, framboise et la maturité du nez lui vient de sa proportion de Merlot, 80% de Merlot. Et en bouche le dragon est fin, mûr, un tannin assez savoureux, pas très ample mais équilibré. Je le trouve très équilibré ce vin. Très équilibré et même si on sent une pointe de fraîcheur, de vivacité, l'équilibré là c'est compensé par le volume du vin. C'est un vin déjà agréable. Je pense qu'il sera très agréable à boire dans quelques années, dans 3-4 ans ça va être fabuleux ça. Maintenant Château Quintus 2012, le grand vin. Alors le nez plus intense, là aussi plus serré, plus dense. Des notes de réglisse, on le trouvait aussi dans le dragon, réglissé. Très belle maturité au nez. Belle profondeur, oui. Le bois est déjà très bien intégré. Oui, on le note sans qu'il soit dominant. Alors en bouche le vin présente une très belle épaisseur. Le tannin est puissant, épais, savoureux. Une épaisseur avec un côté un peu granuleux mais qui remplit bien. Voilà. Et une belle longueur en bouche aussi. Le vin est assez long en bouche. L'épaisseur le rend onctueux. On n'a pas un vin agressif, on a un vin qui est tout en rondeur. Ah non, un très joli Quintus. Par rapport à 2011, je le trouve plus rassé, plus étoffé. Plus charmeux. Oui, plus charmeux. Une fête de bouche presque sucrée. Très beau Quintus. Tout à fait. Les Finances 1 Sous-titrage ST' 501